Musique Salut à tous, c'est Reptiliancroy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo D'un nouveau concept de vidéo Donc rien de très spéciale puisque ça sera juste une vidéo agrémentée de schéma Pour que mes explications soient plus claires et que vous compreniez mieux Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, cette vidéo portera sur les brûlures Donc je ne vous invite pas plus et je laisse découvrir la suite On va donc maintenant passer à la partie explication de cette première vidéo médicale Que j'ai intitulée attention brûlure Donc les brûlures thermiques chez les reptiles élevés en captivité sont trop souvent fréquentes Chez les lézards et les serpents en particulier Donc ces traumatismes physiques sont plus ou moins étendus sur la surface corporelle Et peuvent être à l'origine de lésions dermatologiques graves, voire très graves et donc très longues à guérir On va donc passer à une partie que j'ai intitulée tout d'abord pourquoi Donc qui vous fait un petit rappel des reptiles que je pense que vous connaissez déjà tous Les reptiles sont donc des animaux à sang froid Ils chauffent leur corps en s'exposant à des sources de chaleur Donc on aura en milieu naturel le soleil et les lampes chauffantes Donc là je vous montre un petit schéma de la thermorégulation des reptiles Donc après avoir chauffé leur corps ils pourront ainsi être actifs et chassés Un reptile dépend donc totalement de son environnement pour vivre Ils sont donc en perpétuelle recherche de chaleur Ce qui les prédispose plus que toute autre espèce animale à subir des brûlures thermiques Donc on va s'intéresser à la brûlure la plus fréquente en captivité, en terrarophilie Donc qui est la brûlure par conviction Donc cette brûlure résulte du comportement du reptile Qui va venir se plaquer contre une source de chaleur afin d'absorber son énergie calorifique On appelle donc cette brûlure la conduction thermique Qui correspond à un transfert de chaleur entre deux objets qui se touchent Comme chez les mammifères, chez les reptiles le niveau de brûlure s'établit en 3 degrés de gravité Je vais donc vous montrer des photos de différents niveaux de brûlure On a donc ici, chez un serpent, il me semble que c'est un piton royal On a un niveau de brûlure du premier degré Là, on a aussi un piton royal brûlé au second degré Et donc vous pouvez voir que la peau s'en va, enfin c'est plutôt, c'est assez moche Et là, on peut voir la photo d'un caméléon calipratus mâle Brûlé au troisième degré Donc c'est vraiment horrible, on voit la chair Mais bon, cette brûlure, là l'image que je vous montre Sur l'image, le caméléon commence à cicatriser Mais donc là on peut voir, sur le caméléon, que la brûlure est assez étendue sur la surface du corps Donc, les différentes brûlures peuvent être plus ou moins traitées différemment Donc, les brûlures du premier degré, au premier degré, peuvent être traitées à la maison En suivant les recommandations d'un vétérinaire Par contre, pour ce qui est du second et du troisième degré Une hospitalisation est nécessaire On va donc maintenant passer à l'explication médicale Donc, quelques recommandations de prévention en cas de brûlure Donc, tout d'abord, le plus important On prend toujours au sérieux une brûlure Donc, on prend toujours au sérieux une brûlure Et je vais vous faire une petite énumération de quelques consignes à suivre Avant de conduire un reptile chez le vétérinaire Donc un reptile brûlé, bien évidemment Si la brûlure est récente, on va appliquer une compresse d'eau froide Et surtout pas de glace Donc, on va prendre une compresse, qu'on va mettre de l'eau froide dessus On l'appliquera sur la brûlure Si on a des ampoules sur la brûlure, on ne la perce sous aucun prétexte Aucun prétexte, pardon Car la cloque, l'ampoule Va former une barrière contre l'infection Si l'ampoule éclate toute seule On va nettoyer la plaie au savon de Marseille Parce que le savon de Marseille, ça n'a aucun parfum Enfin, c'est vraiment neutre Si on a une brûlure ventrale étendue sur un reptile On le placera en terra sans substrat Afin de ne pas aggraver la plaie Enfin, on mettra un substrat Mais du genre du papier journal Ou quelque chose de facile à nettoyer Et qui ne risque pas d'aggraver sa plaie On va donc passer maintenant à quelques rappels Pour éviter les brûlures Donc, on se retrouve pour les rappels Parmi ces rappels, on va faire attention De ne jamais mettre un fil chauffant Dans le terrarium Parce que On mettra soit une plaque en verre au dessus Soit on le mettra dessous Mais on ne le met jamais à même le terrarium Donc ça, oubliez, on ne fait jamais ça On ne négligera aussi Jamais la puissance des différents types de chauffage En terrariaophilie On fera attention On fera des tests avant On fait très attention On va se retrouver Pour la suite En vidéo On se retrouve donc pour La fin de la vidéo Donc, je voulais vous rappeler Les autres notions A ne pas oublier Pour éviter les brûlures Donc tout d'abord A distinguer bien Un point chaud et un point froid Donc ici, moi j'ai mon point chaud Et là, mon point froid Mon thermomètre affiche Donc là Ma sonde bouge encore Parce que je viens de la mettre Sous la lampe Parce qu'elle n'est pas du tout Elle n'est pas vraiment sous la lampe Donc on n'a pas une Vraiment une mesure précise De la température du point froid Donc là Si je lis bien On a 41,5 Au point chaud Donc sachant que la sonde A rebougé On est à peu près à 43, 44 Et on a 27 au point froid Donc L'intérêt du point chaud Et du point froid C'est que les animaux Pourront se réchauffer Ou Se refroidir Donc Ça limite Les brûlures Déjà Le risque des brûlures Donc Deuxièmement C'est justement La notion de contrôle La température Avec ce que je viens de vous dire Les températures Qui doivent être Bien respectées J'ai De même manière Un thermo Dans le flexarme Du caméléon Donc le thermostat Est pas vraiment Sous la lampe Mais j'ai une idée approximative Donc là J'ai 26 Sachant que je viens de brumiser Donc On perd déjà Deux ou trois degrés Quand on brumise Et en plus Ce n'est pas sous la lampe Donc J'ai mis la sonde Sous la lampe Tout à l'heure Et il faisait 35 degrés Donc voilà Des températures parfaites On évitera aussi De mettre Un terrarium Sous le soleil De laisser un terrarium Sous le soleil Donc ce cas Est assez rare Mais bon Je préfère le préciser Parce que sinon Vos reptiles Vos vont tout simplement Cuire Voilà pour les rappels De la vidéo Donc j'en profite Pour faire Deux ou trois projets Déjà Je vais acheter Deux nouveaux UV Pour mes Pogo Donc voilà Mon couple de Pogo Si vous avez C'est possible Que vous n'ayez pas vu mon mal Parce que j'ai pas eu le temps De vous le montrer Avant Donc Ça fait assez longtemps Que je l'ai eu en octobre Je crois Donc une enthote parfaite Avec ma femelle Il a de très belles couleurs Donc je suis très content Il s'entend vraiment bien Il sort tout de De l'hibernation Donc j'ai rallumé J'ai fini de rallumer Le chauffage Et l'éclairage Cette semaine Donc voilà Hibernation Qui a duré Deux mois au total Avec la durée De raccourcissement De l'éclairage Et du chauffage Plus les deux semaines De plongement total Dans le noir Et là On a rallumé Petit à petit Donc sur un mois aussi Donc Non en fait Ça fait plus de deux mois Ça fait à peu près Deux mois et demi Donc voilà Pour les Pogo Donc je vais acheter De nouveaux UV Style Solar Raptor Etc Pour qu'ils aient Pour améliorer encore Leur condition De vie De maintenance Je vais acheter Une cage De protection Parce que Vous voyez bien Que je ne suis pas Au top Niveau sécurité Même s'il y a Il y a vraiment Très peu de risque Qu'il se brûle Je préfère quand même Prévenir que guérir Comme on dit Donc Je vais aussi refaire Toutes les aérations Parce que c'est vrai Que les HP Terra Sont très bien Parce qu'ils réfléchissent Bien la lumière Etc Très bon C'est très bien Pour nettoyer Mais par contre Vous voyez Les aérations Ne sont pas super Donc heureusement J'ouvre mon Terra Très régulièrement Pour ventiler Mais je compte Faire des trous Avec une petite cloche Donc refaire les aérations Tout simplement Voilà Pour les projets Je ferai une vidéo Je ferai que des petites vidéos Bonus pour l'instant Parce que Là j'ai un programme Assez chargé Niveau Cours Je vais avoir Le bac blanc Bientôt J'ai les TPE J'ai beaucoup De devoirs communs En ce moment Donc ça va être Plutôt dur Donc cette vidéo Est entre guillemets Pour fêter les 100 abonnés Donc je vous remercie Je vous remercie tous Et je vous mettrai aussi Une petite vidéo Bonus A la fin de celle-ci On vous montre mon chameleon Qui chasse Donc mon chameleon Il est là-bas Voilà On peut le voir Sous sa feuille Donc je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Et N'hésitez pas A liker ma page Facebook A vous abonner On se retrouve donc Pour une prochaine vidéo Et En attendant Je vous dis A plus Sous-titrage ST' 501